Déclaration des députés et députés de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole en cette Assemblée pour partager l'histoire d'une de mes... dans ma circonscription, qui nous inspire et montre que les gens de Toronto Centre continuent toujours de travailler malgré les embûches. Dans ma circonscription, une communauté a été ravagée par des événements qui auraient été prévisibles. En août dernier, 1 500 habitants ont été retirés de leurs immeubles après un feu électrique, un incendie électrique, et ils sont encore déplacés aujourd'hui. Au cours des dernières semaines, une série d'immeubles dans le même quartier ont vu leur électricité et chauffage éteint en raison d'inspections électriques. Mais commettant récemment, ont été frustrés avec la négligence qu'ils continuent de voir de la part de leurs propriétaires. C'est difficile de comprendre la raison pour laquelle un édifice ne serait pas inspecté de façon courante ou des travaux qui sont faits dans des délais appropriés. J'ai eu une rencontre la semaine dernière, et c'est au cours de cette rencontre, où les gens de ma circonscription ont décidé de créer une association de résidents et beaucoup de ces immeubles s'organisent maintenant dans des associations de résidents afin de défendre leurs droits. nous avons un pouvoir lorsque nous nous organisons et lorsqu'on utilise notre voie collective pour nous battre pour nos collectivités. J'aimerais féliciter mes commettants pour s'être rassemblés. J'ai très hâte de voir l'impact positif dans notre collectivité. Merci Monsieur le Président. Demain, le 1er mars, c'est la journée de l'ingénierie professionnel dans la province qui est appuyé par la Société des ingénieurs professionnels. Ces ingénieurs ont fait confiance à leur association. Ils s'assemblent pour faire des changements des programmes complexes qui améliorent notre monde. Les ingénieurs professionnels sont le moteur économique de notre province et aident à créer des emplois, la richesse et la prospérité dont profitent tous les Ontariens. Comme vous le savez peut-être, avant d'être député, j'étais ingénieur en création et développement en Chine, aussi en Allemagne et au Canada. Ma femme, Chan Hong, travaille en tant qu'ingénieur aussi. De plus, mon fils, Han a continué l'héritage de notre famille en travaillant comme ingénieur professionnel. L'ingénierie est une excellente profession qui améliore le monde qui nous entoure. Les ingénieurs peuvent faire partie de votre famille. J'aimerais vous souhaiter à tout un chacun une excellente journée ontarienne des ingénieurs professionnels. Merci Monsieur le Président. Déclaration des députés de Thunder Beatty Culkin. Merci Monsieur le Président. Les enfants qui sont atteints d'autisme font face à plusieurs défis dans le nord-ouest de l'Ontario. L'un de mes cométents, Alina Cameron, a une fille. Son nom est Kiona. Elle a quatre ans. Elle m'a dit que sa fille ne parle pas à un autisme sévère et a besoin de soins 24 heures sur 24. Elle reçoit présentement des services par un projet pilote à Thunder Bay. Et Alina m'a dit que sa fille a vu des résultats incroyables, mais que ce programme prendra fin bientôt. Sa fille ne pourra se tourner vers aucun service. Le plan de ce gouvernement empirera la situation et il n'y a pas assez de services diagnostiques disponibles dans le nord-ouest de l'Ontario. C'est la réalité à laquelle se frappent les familles. Il n'y a rien dans ce plan qui s'attaque à la situation. Le plan ignore les coûts de déplacement auxquels font face les gens du nord-ouest de l'Ontario. Beaucoup de familles doivent parcourir de grandes distances pour avoir accès à ces programmes. Pour les familles, ça signifie moins d'argent pour les services d'autisme. Ce dont nous avons besoin, c'est un plan concret pour nous assurer que les services sont fondés sur les soins... sur les besoins, pardon. Et nous voulons nous assurer de combler les écarts dans la disponibilité de ce service. Nous avons besoin d'un plan qui s'attaque aux milliers de dollars dépensés par les familles simplement pour se rendre à leur rendez-vous. Rien de tout ça ne se trouve dans le plan. Je demande donc à ce gouvernement de retourner à la table de création et de consulter les parents et les professionnels. Ils font un plan qui fonctionne. Députée de Tobacco-Lakeshore. Députée de Tobacco-Lakeshore. Députée de Tobacco-Lakeshore. Députée de Tobacco-Lakeshore. Bon après-midi, M. le Président. Je sais que beaucoup de personnes savent que le bien-être animal me tient à cœur et pratiquement tous les jeudis, je lis une pétition signée par des gens à l'échelle de la province concernant les besoins d'améliorer les protections envers les animaux. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé mon premier projet de loi et maintenant députée pour protéger les animaux, pour renseigner les gens sur l'importance de mettre fin à la violence faite aux animaux et mettre fin au moulin à chiots. Nous en discuterons jeudi prochain et c'est la raison pour laquelle je continue à défendre la société humanitaire des Tobicots et l'an dernier, j'ai inclus des animaux dans mon calendrier que j'ai envoyés à des gens à l'échelle de ma circonscription. Et je dois dire que depuis ce temps, on voit plus d'adoptions à Tobicot. Au cours de la pause, j'ai été au gala de levée de fond Furball, boule de fourrure, qui appuie les refuges pour animaux à l'échelle du pays. Il y avait une entrée avec le tapis rouge et un mai, trois services. Le total de levée de fonds est de 40 000 $ pour aider ces animaux. De ce 10 000 $, nous aiderons les bénévoles de la société humanitaire des Tobicots. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui travaillent là-bas. J'ai hâte d'accueillir des gens de cette société ici la semaine dernière pour la deuxième lecture de mon projet de loi. Merci. Député d'Essex, merci Monsieur le Président. L'une des choses que l'on valorise le plus en servant ici, c'est de reconnaître les gens de ma circonscription qui font d'excellentes choses, d'excellentes actions. J'aimerais reconnaître deux jeunes femmes qui ont fait très bien dans le sport ici à l'Université de Toronto. Dans sa première année en kinésiologie, Erika Fryer d'Amensburg a été nommée athlète du mois. En janvier dernier, Erika a mené son équipe de hockey à la troisième place dans les finales de l'OUA et elles sont maintenant en finale. L'équipe est menée par l'entraîneur Vicky Sanahara qui faisait aussi partie de l'équipe Canada et nous encourageons tous les députés de cette assemblée d'écouter une partie vendredi prochain de l'autre côté de la rue. J'aimerais aussi reconnaître Kylie Masuk de la salle. Elle est gagnante de médailles olympiques, elle a gagné le 50 et 100 mètres de nage, elle a un record qui date de 8 ans et elle a participé au championnat mondial à Budapest. Elle est exceptionnelle et elle termine sa carrière avec 5 prix qu'elle a gagné pour nageuse de l'année. Félicitations à Kylie et Erika. Elles sont des inspirations pour les jeunes athlètes comme mon fils et ma fille et nous sommes très fiers de leur réussite, non seulement en sport mais aussi à l'école. Merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le travail incroyable et important de Deborah Technologies, qui est une entreprise respectée pour son innovation et sa capacité en technologie pour aider les gens sur les premières lignes dans la vente au détail, dans la fabrication et dans la technologie. J'ai eu le plaisir de rencontrer Zebra Technologies dans leur bureau de Mississauga, qui ont dit offre différentes technologies qui sont créées pour différents investisseurs et plusieurs entreprises. Au cours de notre rencontre, nous avons parlé tout particulièrement des solutions de technologies médicales offertes par cette entreprise qui offre des technologies en soins de santé pour aider à fournir de meilleurs soins dans nos installations. Les soins de santé en Ontario voient de plus en plus de pression et nous avons besoin de technologies élaborées pour fournir les meilleurs soins possibles à nos patients. Nous devons inciter les fabricants canadiens à améliorer la qualité de leurs produits médicaux. Notre gouvernement crée un environnement où les entreprises peuvent fleurir. Notre gouvernement veut diminuer le fardeau administratif afin que les entreprises puissent croître et fleurir ici en Ontario. Déclaration de député. Député de Humber River, Black Creek. Merci. J'ai parlé avec Jordan l'an dernier avant de devenir député. Il m'a partagé son histoire de lui et sa femme, Christina, qui élèvent leurs deux filles, Rachel et Lily, qui sont toutes deux atteintes d'autisme. Ils m'ont dit qu'on avait besoin de plus de financement parce que beaucoup de familles ne voient pas la fin de l'autisme lorsque leurs enfants ont 18 ans. Et leurs filles ont besoin de thérapie ABA. Rachel a utilisé cette thérapie et c'était très utile. Et maintenant, elle était sur une voie où elle pourrait vivre une vie indépendante. Lily est sur une liste d'attente pour des communications de base et elle attend depuis plus d'un an. Pour Jordan et Christina, le plan du gouvernement est répréhensible. Est-ce que ce gouvernement retire les capacités linguistiques de Lily? Ce que ce gouvernement fait n'est pas une solution d'éliminer les listes d'attente et donner une fraction du financement nécessaire n'est pas un bon plan. On veut voir le financement de ces thérapies. Je n'ai pas confiance à cette solution qui semble inadéquate et ne semble pas aider les parents. Jordan et Christina croient que la seule voie pour aider les familles est vraiment d'avoir un financement élargi. Merci à Jordan et Christina d'avoir partagé leur histoire avec moi. Déclaration de députés et députés de Simco Nord. Merci. Ce mois, les membres de Simco Nord ont célébré le 90e anniversaire d'ancienne enseignante Fame Bullet. Elle était aussi ancienne candidate pour les néo-démocrates. Elle vient de Grenade et elle est très impliquée dans la collectivité. Ralph Waldo Emerson a déjà dit, les bons enseignants ne sont pas ceux qui donnent le plus de faits, mais ceux dont la présence vous change. Cette citation définit certainement M. Bowler, qui a été enseignant pendant des décennies. Beaucoup de ses anciens étudiants ont reçu leur désir d'apprendre de cet enseignant. Sa passion pour l'enseignement ne prenait pas fin en salle de classe. Elle était enthousiaste et jouait aux croquets. Elle, il enseignait aux résidents ce sport. Et il est aussi membre fondateur d'un organisme à but non lucratif, Passo à Passo, qui fournit de l'aide médicale ainsi qu'un soutien financier aux familles et aux enfants du Guatemala. Il aide les écoles au Guatemala. Voilà, il a été un champion de notre collectivité, fournit des soutiens à des groupes comme Helping Hands et défend aussi le logement abordable d'Aurilia. Il a été un chef dans notre collectivité. J'aimerais le remercier pour tout le bien qu'il fait dans nos collectivités. Merci. Déclaration des députés. Député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. Samedi dernier, j'ai eu le plaisir de participer à la nuit la plus froide de l'année dans sa marche qui soutient six refuges pour itinérants dans ma circonscription de différentes religions à Thornhill, Vaughan et Richmond Hill. L'itinérance affecte jusqu'à 1 200 personnes à chaque nuit qui font face à des circonstances très difficiles et qui sont hors de leur contrôle. Ce marathon est une initiative pour aider les gens qui ont faim, sont itinérants et ont de la difficulté. En fin de semaine, j'ai été joint par plusieurs amis, chefs de la collectivité et représentants de tous les paliers de gouvernement. J'aimerais remercier les gens de King Parts qui se sont joints à moi pour lever des fonds et appuyer cette bonne initiative. Les participants ont été en mesure de participer à 2 km, 5 km ou 10 km, suivi de bonnes nourritures et d'amusement. Nous avons levé 43 000 $ cette année grâce à cette marche. Je vous aimerais souligner que le but initial n'était que 25 000 $ et donc ça a été un excellent effort par tous ceux qui ont été impliqués. J'aimerais remercier les participants, bénévoles, organisateurs et tout particulièrement Rihanna Simard d'avoir organisé cet événement. La levée de fonds s'est très bien passée, tout particulièrement aujourd'hui, c'est très important. J'encourage tout le monde à s'assurer de s'impliquer dans cette excellente initiative dans leur région. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés et rapports de comité. Sous-titrage Société Radio-Canada